... Au lycée Les Bourdonnières de Nantes, les élèves découvrent l'éducation physique et sportive sous un nouveau jour. Le conseil régional a contribué à la rénovation du vaste gymnase et même à son extension. Ça répond à une forte attente de la communauté scolaire puisque l'établissement qui a été construit en 1972 a accueilli au départ initialement 1 500 élèves et là on est arrivé à une capacité d'accueil de 2 000 élèves. Comme beaucoup de lycées en Loire-Atlantique, il doit faire face à une augmentation des effectifs depuis quelques années et donc il était nécessaire de pouvoir faire cette extension au niveau du gymnase dans ce lycée. Avant on était dans un gymnase qu'on pouvait qualifier presque de vétuste. Maintenant il a été rénové et agrandi, on a une salle de danse juste derrière vous qui permet d'éviter de se rendre dans des infrastructures trop éloignées du lycée qui étaient prêtées par les communes environnantes. Le sol a été entièrement refait. Avant il y avait des irrégularités qui pouvaient provoquer des blessures. Maintenant le sol est sûr, il a été conçu spécialement pour la pratique sportive. Coût total de l'opération intégralement financée par la région, 1,2 million d'euros auxquels il faut ajouter 34 000 euros d'équipement. Ces investissements découlent à de la nouvelle stratégie d'investissement dans les lycées votée en décembre dernier. C'est 780 millions d'euros sur 7 ans qui vont être investis, notamment pour faire face à cette augmentation de la démographie sur la région Pays de la Loire, notamment la construction de nouveaux lycées, l'extension de bâtiments. Il y a deux catégories d'élèves. Il y a deux catégories d'élèves, ceux qui ont connu avant et qui se rendent compte effectivement de l'apport de l'extension et de l'amélioration des conditions d'accueil et ceux qui arrivent et qui trouvent ça normal. En effet, outre répondre aux besoins démographiques, la région des Pays de la Loire a également le souci d'aménager dans ses lycées les meilleures conditions de travail possibles.